bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Sylvain bonsoir, bonsoir, ça y est nous sommes nous sommes live, déjà 36 personnes je vois, c'est bien donc effectivement nous sommes en direct, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Munch bravo, bravo pour la prononciation pas toujours évident j'ai des partenaires d'infopreneurs qui me suivent depuis des années, avec qui je collabore depuis des années, qui ne savent toujours pas prononcer mon nom même quand ils font des témoignages mais c'est pas grave, ça fait partie de ma marque de fabrique l'essentiel c'est qu'on me retienne donc Sylvain Munch qui est photographe et coach, alors je lis en visibilité authentique et en développement d'audience embrasée c'est tout un programme magnifique, tout un programme et donc qui va nous proposer ce soir qui nous propose une conférence destinée d'abord aux thérapeutes en fait, spécifiquement enfin pas spécifiquement je pense que c'est des gens qui ne sont pas thérapeutes c'est à dire que ça a été défini comme s'adressant spécialement aux thérapeutes mais ça peut tout aussi correspondre à plein de gens qui ont, on le verra d'ailleurs en tout début tous ceux qui sont éventuellement consultants formateurs etc à partir du moment où tout simplement vous passez par les réseaux pour promouvoir votre activité à la rigueur ça peut en bénéficier voilà exactement et donc le sujet c'est comment rayonner de votre projet voilà voilà le programme de ce soir et alors on a hâte et moi j'ai hâte de t'entendre Sylvain et avant de te passer la parole d'abord pour les personnes qui ne te connaissent pas peut-être encore et puis ensuite de faire ta présentation de ton powerpoint voilà je vais demander à nos amis qui sont dans le chat et bien qui sont de plus en plus nombreux est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien est-ce que vous nous entendez bien alors je souhaite le bonsoir à vous tous je vois que Roselyne qui est de Montréal Rémy des Hautes-Alpes LD de Bretagne comme on fait pour voir tout ça ah c'est bien oui ça y est je vois leur message alors je suis désolé je laisserai vraiment mon compère de ce soir vraiment regarder suivre le chat pour moi et me faire remonter les infos parce que a priori j'aurais déjà plein plein de choses à vous transmettre en tout cas dans la première partie ensuite on sera plus dans l'échange j'espère que vous avez prévu comme moi une bouteille d'eau parce que c'est important on va être coincés ensemble pendant bien une heure une heure et demie alors il faut être prévoyant exactement alors j'ai déjà des retours tout va bien le son et l'image sont ok merci beaucoup de vos retours et bien Sylvain je te laisse la parole allez moi je vais me mettre en petit dans un petit coin et puis et bien mais pareil pareil je vais alors là vous avez la chance de voir mon micro il dépasse un peu alors ça me permet d'avoir un bon son donc mon venu n'est pas il est là il s'incruste un peu sur l'image vous voyez mes lectures derrière moi il y en a quelques-unes que je vous conseille François Lemay pour ceux qui ne le connaissent pas encore mais je suis sûr que vous le connaissez tous déjà et on va lancer hop les slides donc du coup moi je vais aussi être en tout petit on va laisser la part belle aux images ici n'est-ce pas hop ça y est j'ai déjà alors attendez parce que je m'aperçois que j'ai déjà été trop loin je reviens un peu sur mes pas et ensuite je lance le slider vous allez voir est-ce que vous êtes paré j'espère que oui on va avoir plein de choses aujourd'hui mais alors c'est terrible c'est terrible je m'aperçois qu'il a comme il a été très loin sans que je lui demande rien du tout parce que tout à l'heure on a testé c'est pas grave je reviens au début du slider hop et je vous le mets en place on y est presque on y est ça y est c'est parti alors incarne ton message impacte le monde ça c'est mon slogan il est vraiment né d'une rencontre infoprenariale qui m'a beaucoup beaucoup marché un thérapeute d'ailleurs que j'ai rencontré au Mastermind Sud de France si vous avez l'occasion d'y aller un jour on y fait de très très belles rencontres et du coup c'est comme ça quelqu'un que je ne connaissais pas qui était très sensitif on a commencé à parler il m'a écouté il m'a dit écoute toi tu devrais exprimer ces messages là dans ton slogan et le slogan est né comme par magie tout seul et c'est ce qui me guide un peu depuis sur l'ensemble de mes projets alors hop thérapeute on va voir ce soir comment rayonner de votre activité et doubler le nombre de vies que vous allez aider en touchant vos clients idéaux au coeur parce que le but du jeu on le sait chez la plupart d'entre vous c'est pas seulement éventuellement de gagner votre vie avec votre projet déjà ça c'est très louable mais si en plus ça vous aide à toucher à impacter le plus de vies possible en fait mon slogan incarner votre message impacter le monde c'est vraiment vraiment quelque chose qui s'applique à tous les niveaux et moi en fait d'aider les gens à incarner leur message et bien ça me permet tout simplement ensuite à moi aussi par rebond d'impacter le monde à ma façon et à toucher donc les clients idéaux au coeur donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est les différentes façons qu'ont de nombreux entrepreneurs n'est-ce pas à succès de formaliser leurs posts sur les réseaux sociaux donc en ligne et qui leur permet de développer leur chiffre d'affaires en touchant les gens au coeur en les transformant en clients fidèles voire même en fans et peut-être même y compris si ceux-ci ne connaissent pas encore et ça leur permet vraiment d'incarner leur message dans leur présence et leur visibilité on l'a compris pour impacter le monde à leur façon on va voir comment faire tout ça sans passer des heures à concevoir du contenu pour agresser les réseaux sociaux parce que je suis sûr que vous avez mieux à faire et notamment vous occuper de votre zone de génie de ce qui vous fait vibrer et de la valeur ajoutée réelle que vous pouvez apporter à vos clients et ni même sans dépenser un euro en budget pub ou en marketing compliqué et manipulateur on va voir pourquoi on peut très bien s'en passer et ça je suis sûr que ça va vous intéresser aussi et on va voir comment peut-être y prendre du plaisir à communiquer même si actuellement ça vous est plutôt difficile on va voir comment c'est tout à fait possible je vous l'assure alors vous vous où en êtes-vous actuellement au fur et à mesure où je vais égrener d'ailleurs pour essayer de catégoriser la situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être si vous pouvez me dire laquelle correspond à vous ça m'intéressera de voir et d'avoir une petite remontée pour voir un peu qui quel type de personnes sont là ce soir actuellement alors peut-être est-ce votre cas probablement si vous êtes créateur de contenu ou influenceur en tout cas éventuellement blogueur entrepreneur consultant coach thérapeute donc peut-être même formateur peut-être un peu de tout ça souvent les gens sont multi-activités mais pour l'instant vous n'arrivez peut-être pas à générer un revenu conséquent et régulier avec votre activité ça c'est quand même dommage vous avez en tout cas un propos une passion une mission je l'espère parce qu'on va voir ensemble que c'est hyper important pour arriver à vraiment une réussite dans son domaine d'avoir que ça parte de là en fait et grâce à ce propos cette émission cette passion dont vous avez envie de vivre et bien vous souhaitez impacter le monde à votre façon on y revient toujours vous avez probablement déjà quelques clients satisfaits mais vous avez en quelque sorte atteint votre plafond de verre et vous savez pourtant que vous avez le potentiel de faire bien plus et vous voulez apprendre à faire connaître la valeur réelle de ce que vous apportez à vos clients et de l'impact sur leur vie de vos produits et de vos services alors même que vos clients eux le savent mais peut-être qu'autour ça ne se sait pas assez et que c'est probablement là le problème enfin peut-être voulez-vous approfondir des stratégies développer votre chiffre d'affaires et en tout cas vivre de votre activité en plein en 2021 et être reconnu dans votre domaine en tout cas on va voir comment y parvenir au mieux avec les stratégies que je vais vous présenter ce soir et je dispose de la durée de ce webinaire pour vous transmettre le maximum de contenu réellement applicable je l'espère dès demain donc restez focus restez bien attentif jusqu'à la fin du webinaire on va encore égrener au fur et à mesure pas mal de points ensemble on va aborder un maximum de choses durant on va dire 45 minutes une heure quelque chose comme ça et puis après on passera aux questions réponses si vous avez encore des points à développer si vous avez encore des zones d'ombre etc alors on va commencer ce soir par déconstruire ce que vous pensez savoir parce que clairement il faut déjà que vous ayez conscience d'une chose c'est que la force d'une chaîne est la force de son maillon le plus faible dans la chaîne qui mène à votre produit qui passe par la communication et le marketing qui arrive ensuite seulement à votre produit votre service si la communication est faiblarde et bien c'est tout le reste qui s'en suit et le marketing et le produit et le service n'auront pas l'ampleur qu'ils méritent tout simplement parce que la communication c'est ce qui amène des gens c'est l'entrée de votre tunnel c'est ce qui amène des gens vers votre marketing qui lui amène des gens vers votre produit et service si la communication vous la négligez et bien en fait votre marketing il prend pas l'ampleur qui pourrait prendre et du coup c'est normal que vous ayez des résultats qui périclitent si vous négligez cette part là à moins que bien entendu vous ayez un budget pub énorme qui pallie à ça et qui permette de ramener artificiellement plein de gens vers votre marketing ça c'est un autre débat mais vous verrez qu'il y a possibilité de faire bien mieux bien moins cher et peut-être même beaucoup plus efficace parce que il faut avoir conscience d'une chose vous pouvez avoir par exemple le meilleur restaurant qui soit le meilleur vraiment une fois que vous rentrez vous passez la porte vous avez un service formidable chaque boucher c'est un vrai délice etc et en plus c'est superbement bien placé juste à côté d'une autoroute très passante donc a priori les conditions idéales mais sans communication qu'est-ce qui se passe et bien les gens passent à côté sans même savoir qu'il est là c'est aussi simple que ça ne soyez pas ce restaurant qui n'a pas la moindre pancarte faites en sorte qu'on vous voit de loin on va voir comment et pour ça observons un peu ce qui se passe en vrai à votre avis en ce moment ça aussi mettez-le éventuellement dans le chat on reviendra sur ces points-là dans la question-réponse après mais à votre avis est-ce que en communication il suffit de faire voir son message au plus de personnes possible je suis sûr que vous dites déjà s'il pose la question comme ça c'est que la réponse n'est pas si évidente et bien c'est vrai clairement en communication il suffit pas de faire voir son message au plus de personnes possible parce que qu'est-ce qui se passe si c'est pas le bon message que vous communiquez à le plus de personnes possible c'est totalement inefficace ou alors si ce message est mal formulé voire mal compris qu'est-ce qui se passe et si ça touche pas les bonnes personnes c'est-à-dire que votre message est vu par plein de monde mais vos clients passent totalement à côté ou ça touche vos clients peut-être enfin vos prospects qui peuvent devenir votre client mais par contre ces personnes ne vous connaissent pas ils voient le message et comme ils ne vous connaissent pas ils continuent leur chemin on va voir comment on peut gérer ça mieux parce qu'en fait il suffit pas de communiquer à l'inveugle il faut vraiment savoir ce qu'on fait sur tous les maillons de la chaîne et on va couvrir tous les maillons de cette chaîne de la communication parce que dans la chaîne globale communication marketing produits services il y a des maillons des petits maillons dans la chaîne de communication on va aller voir un à un et on va voir comment optimiser tout ça pour que ce soit facile fluide que vous touchiez vos prospects au coeur et que vous les amenez de manière naturelle humaine à venir profiter de vos services parce que vous savez qu'ils ont vraiment en bénéficié alors l'erreur de la plupart des entrepreneurs c'est que comme ils ont vu qu'éventuellement le marketing ne marchait pas parce qu'ils ont négligé la com ils essayent chaque nouvelle technique à la mode qu'ils ne maîtrisent pas parce que maintenant de nos jours c'est devenu tellement pointu que c'est une affaire de spécialiste avons-le quand même à moins de le déléguer là ça peut marcher de vouloir tout faire soi-même souvent c'est un peu la cata et en plus ça nécessite un tas de logiciels à installer et puis de savoir maîtriser les pubs Facebook le copywriting les tunnels de vente l'emailing le closing etc etc vous voyez la galère j'ai sûr que vous avez été confronté à ça vous voyez très bien de quoi je parle l'erreur de la plupart entrepreneurs c'est aussi qu'ils pensent que pour avoir plus de résultats il faut en faire plus il faut produire plus de contenu il faut offrir plus de gratuit il faut faire plus de publications plus de pubs il faut mettre plus d'arguments sur la page de vente etc etc il faut continuer jusqu'où comme ça est-ce que vous croyez que ça marche encore ça est-ce que vous-même quand vous êtes confronté à une page où il y a des arguments comme ça ça défile est-ce que ça vous convainc encore ça ou est-ce que vous ne dites pas il en met peut-être un peu trop pour masquer le fait que derrière il y a un truc faiblard ou alors la plupart des entrepreneurs parfois se tournent aussi vers des pratiques de manipulation vous êtes tous tombés sur des gens qui vous ont fait des manipulations des formulations trompeuses qui vous ont présenté des faux tarifs réduits c'est 10 000 euros de valeur mais aujourd'hui exceptionnellement à 197 euros la fausse rareté des fausses dates de fin pour vous faire acheter plus vite des fausses promesses des bonus en pagaille des pages de vente à rallonge on vient d'en parler un matraquage vous recevez 6 messages par jour tout ça on peut l'éviter vraiment alors le résultat de tout ça de ces mauvaises pratiques c'est qu'en fait c'est surtout beaucoup d'énergie placée hors de leur zone de génie à ces entrepreneurs et puis en plus comme c'est pas ni avec eux qu'il y a de la manipulation etc ça rebute les gens ou alors ça les déçoit c'est encore pire ça en fait et vous savez bien que quand vous êtes alléché par une promesse et qu'ensuite derrière ça suit pas en règle générale voilà c'est fini vous voulez plus en entendre parler ça aussi la fidélisation client c'est hyper important et la satisfaction à tous les niveaux une fois qu'ils sont entrés dans votre univers en fait qu'ils aient envie de continuer à travailler avec vous même au delà de ce que vous les avez fait signer au préalable c'est là la vraie vie client et au final tout ça toutes ces mauvaises pratiques ça entraîne beaucoup de découragement de fatigue et de baisse d'enthousiasme alors beaucoup parfois jettent l'éponge ou leur estiment que la communication et le marketing ne fonctionnent pas en tout cas pas pour eux parce qu'ils voient bien que d'autres s'en sortent très bien peut-être même en ayant moins de marketing qu'eux et parfois ils se contentent de résultats médiocres ou même voire leur activité périliter et disparaître et bien là on va faire ce soir en sorte que ça soit pas le cas de vous donner les clés pour que justement vous ne fassiez pas partie de cela que vous ne perdiez plus votre temps que vous fassiez une communication intelligente que vous ne dépensiez pas vos sous aveuglément et que vous fassiez en sorte de prendre du plaisir à communiquer et que votre activité soit encore là pour longtemps qu'elle soit prospère que vous impactiez des vies et que vous soyez heureux de le faire en étant dans l'abondance pleine et entière comme vous le méritez on va voir ça ensemble alors tout ça sachez qu'en tout cas toutes ces manipulations sa pub etc vous n'en avez pas besoin je ne dis pas que ce n'est pas efficace ça peut l'être totalement mais efficace en complément d'une bonne communication la bonne communication c'est la base et ensuite le marketing découle vraiment de ça et prend vraiment toute l'ampleur qu'il mérite parce que la communication a marché au préalable faites d'abord une belle communication une belle présence non seulement ça va vous coûter moins cher mais en plus ça va vous faire une qualité d'écoute une qualité de bien avec votre audience qui fera en sorte que lorsque vous présenterez votre offre de manière naturelle ça passera tout seul et si en plus vous y rajoutez du marketing vous pouvez vraiment prendre de l'ampleur c'est comme ça qu'on va voir ce soir comment faire le vrai souci et ce qu'il faut comprendre c'est que beaucoup sont timides ils n'ont pas confiance en eux ou n'osent pas se montrer déjà ça c'est un problème on va voir pourquoi ensuite et en plus ils ne prennent pas de plaisir à communiquer lorsqu'on ne prend pas de plaisir à communiquer ça se sent être humain très sensitif si vous ne prenez pas de plaisir à communiquer en face ils vont ressentir cette énergie là et en quelque sorte ça ne va pas les toucher alors que quelqu'un qui prend plaisir qui est à sa place qui est dans l'enthousiasme qui est dans la passion et bien là ça transmet plein de choses ça transmet plein d'énergie et vous savez que l'énergie la passion l'énergie humaine la foi en ce qu'on fait en ce qu'on a à proposer en la valeur si on arrive à la transmettre comme ça dans notre communication et bien c'est là qu'il y a de l'énergie qui passe et qu'il y a la connexion qui se fait avec les personnes en face et que l'envie est là de faire partie d'entrer dans son univers et de faire en sorte de rejoindre et de progresser ensemble d'avancer vers des valeurs communes et que l'échange de valeurs est là en fait tout est là alors beaucoup également il ne faut pas se leurrer ne savent pas comment toucher les personnes avec qui ils ont envie de travailler et qu'ils peuvent aider et c'est important que ce soit ces personnes là et pas les autres communiquer dans le vent on va voir que ça sert pas à grand chose communiquer auprès des bonnes personnes celles que vous pouvez aider celles qui ont envie de travailler avec vous et avec qui vous aussi vous prenez plaisir à travailler c'est celles là qu'il faut aller voir et personne d'autre et en plus donc une fois qu'ils les ont touchés ils ne savent pas comment les convaincre dans la valeur qu'ils apportent ça aussi c'est important on verra et ils n'ont pas assez de liens avec leurs clients leurs prospects et ça aussi on a vu que et on va voir que c'est vraiment ce qui change tout pour ensuite la vie avec les clients alors que finalement bien souvent il suffit d'être vous même d'être authentique de trouver un moyen de communication qui comme tout le reste de votre business et on oublie que ça ça fait partie de ça aussi et aligné avec vous avec vos valeurs avec ce que vous avez à proposer ça aussi c'est important c'est là de là que va naître le plaisir de communiquer l'alignement est dans toute la ligne c'est vraiment hyper important de trouver votre moyen de communiquer parce que il ne faut pas croire qu'une solution va marcher auprès de tout le monde il faut que vous trouviez vous la bonne solution celle que vous pourrez appliquer et qui va être fluide pour vous qui ne va pas vous prendre de l'énergie qui au contraire va vous en donner et si vous trouvez ça si vous trouvez moyen de communiquer en utilisant ça là vous rayonnerez vraiment loin on va revenir sur tout ça en plus n'oubliez pas de l'appliquer de manière humaine et dernière chose qui a son importance quand même c'est d'avoir régulièrement un regard dessus un retour extérieur et puis une fois qu'on a cette boucle et bien on recommence au début etc etc et là ça prend de l'ampleur et là votre votre activité d'école avec la bonne stratégie sachez-le on touche facilement de clés aux vidéos ceux que nous nous sommes choisis qui recherchent nos services qui ont envie de travailler avec nous on les convainc sans stratégie possible et vendre est plus facile il y a moins décidation et le passage à l'action est largement facilité avec la bonne stratégie on développe facilement notre audience notre marketing est bien plus rentable notre activité est clairement florissante on a le sourire puisqu'elle est florissante puisqu'on prend plaisir à communiquer on crée son contenu bien plus facilement et communiquer devient un plaisir j'ose le dire un vrai plaisir vous allez voir parce que du coup on est plus serein plus épanoui et on voit notre vision qui se réalise enfin et on commence à pouvoir envisager les choses en grand et ça j'ai envie de vous aider à rêver en grand parce que oui c'est possible pour peu que vous en donniez les moyens allez c'est parti on rentre comment rayonner de votre activité et doubler le nombre de vies que vous aidez en touchant vos clients idéaux au coeur on va voir aujourd'hui les 3 clés essentielles de développement de votre visibilité sur les réseaux sociaux les 4 règles à adopter pour faire mouche et qui permettent de créer un lien fort avec votre audience la stratégie un peu contre-intuitive pour attirer naturellement des clients idéaux vers vous la recette unique pour obtenir une forte visibilité gratuite sur les réseaux sociaux on va voir aussi l'équation de l'excellence et le quadrant du succès oui oui rien que ça qui sont à être clémentés absolument pour que la réussite de votre activité et enfin la méthode parfaite pour nourrir votre audience et susciter le degré de confiance qui changera tout on verra enfin pour un petit nappage de tout ça le voyage dans lequel emmener vos prospects avec les différentes étapes indispensables à maîtriser pour les amener jusqu'à vous et pour qu'ils soient prêts à vous acheter et je dis bien vous acheter c'est à dire que c'est pas vous qui allez leur vendre c'est eux qui vont vous acheter voyez la différence on y vient et on va voir aussi comment ces différents personnages que vous reconnaissez peut-être vont pouvoir vous y aider allez c'est parti on commence par mon parcours parce que avant de vous présenter tout ça on va voir aussi peut-être qui je suis pour vous parler de tout ça parce que sachez-le moi je suis une base vraiment timide ça se sent peut-être plus à l'épaule maintenant mais j'ai travaillé sur moi quand même j'étais un vrai timide je me suis longtemps caché derrière mon ordinateur à travailler pour des actionnaires puis un jour j'en ai marre j'ai eu vraiment envie de travailler sur mon propre projet j'ai décidé d'être utile et d'impacter le monde alors peut-être certains d'entre vous vous avez eu le même parcours ça peut être intéressant de savoir en tout cas moi c'est par là que je suis passé et comme beaucoup peut-être comme vous j'étais très très impacté par la crise actuelle la crise du Covid les missions qui s'annulent les clients qui devraient filer les soucis de trésorerie tout ça j'avais trois possibilités soit de baisser les bras de renoncer à ma vision soit de continuer quoi qu'il en soit en changeant rien mais là vous voyez bien un peu le couteau sur la gorge ou alors faire en sorte d'apprendre ce qui me manque parce que oui entreprendre ça s'apprend ça ne vient pas de bouclier comme ça en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'intuition innée et donc je me suis inscrit tout simplement une formation complémentaire à mon expérience j'ai associé ça à mes 20 ans de savoir-faire et je me suis enfin montré et c'est là que tout a décollé je me suis donné à fond ma visibilité à exploser mon carnet de rendez-vous est plein et j'ai sauvé mon activité et j'ai décidé de vous aider à remplir le vôtre qui est donc ce fameux Sylvain Mulch qui est devant vous en fait sachez que je suis notamment chocophile je suis accro à Game of Thrones et à Walking Dead je suis fan de Joe Dassin personne n'est parfait et donc vous l'aurez compris je suis un ancien timide j'ai été pendant 20 ans graphiste marketing j'ai été directeur artistique j'ai été en agence de com j'ai été vidéaste en entreprise et dernièrement on m'a donné cette appellation de photographe des stars du web pour moi c'est une formulation que je n'aime pas trop j'y préfère en termes de photographe des entrepreneurs passionnés qui me correspondent beaucoup plus et en fait j'aide donc les entrepreneurs passionnés à faire savoir au monde la valeur de ce qu'ils ont à proposer et via une présence qui reflète leur passion et touche leur audience au coeur vous l'aurez compris afin qu'ils réalisent leur aspiration et impactent le monde à leur façon je le fais par deux façons par le biais de séjour photo j'ai passé un ou deux jours avec les entrepreneurs pour dans un lieu inspirant pour eux pour leur business et ensemble on co-crée pour plein de photos pour nourrir pour des mois de contenu photo pour nourrir leur présence en ligne sur les prochains mois et je le fais aussi par le biais vous l'aurez compris de coaching en visibilité authentique humaine et impactante et en développement d'audience passionnée on va voir comment on fait tout ça j'ai travaillé pour quelques entreprises de différentes tailles que vous reconnaîtrez peut-être et en tout cas j'en suis venu à créer ma société que j'ai appelée Vibrance Vibrance parce que j'aime les gens qui vibrent qui vont chercher à l'intérieur d'eux-mêmes les bases de leurs projets et qui le transmettent au monde on va voir ensemble comment le faire j'ai eu la chance d'être photographe officiel pour des grands entrepreneurs et j'ai pu les suivre aussi bien en coulisses où clairement leur personnalité la façon dont ils s'expriment la façon le lien qu'ils créent avec leur audience l'énergie qu'ils ont la passion qui vient de leur trip tout ça j'ai eu la chance de les côtoyer de m'en nourrir et d'aller saisir ça et c'est vraiment ce que j'ai fait d'un bout à l'autre que ça soit dans le cadre de portraits ou en allant les photographier à des événements j'ai vraiment eu la chance de côtoyer les plus grands et de me nourrir de leur façon de communiquer et de capter ça et de leur transmettre mais sachez-le ils ne sont pas relevés du jour au lendemain auréolés de gloire et de succès ils ont commencé d'abord par se bâtir une audience et à créer le lien petit à petit avec eux et c'est seulement ensuite petit à petit qu'ils les ont transformés de prospects à clients et à femmes et ils l'ont fait bien entendu bien souvent en passant par une présence sur les réseaux sur donc on voit leur valeur on voit leur personnalité on voit leur authenticité ils créent du lien à leur façon de différentes façons et alors en tant que photographe je ne vais pas vous mentir bien entendu de travailler son image photographique c'est important de travailler de transmettre dans ses photos son authenticité sa personnalité sa foi intérieure tout ce qu'on a à transmettre à faire en sorte de faire passer son professionnalisme de faire passer ses valeurs de faire comprendre son univers de faire comprendre ses valeurs de faire comprendre qui on est à travers ses photos c'est hyper important mais à votre avis est-ce que c'est suffisant ? est-ce que vraiment c'est suffisant de faire ça ? il y a tout ce qu'il y a autour qui est important aussi on va voir comment on va commencer par les trois clés de développement de votre visibilité sur les réseaux sociaux alors la première clé c'est la régularité les réseaux sociaux aiment qu'on publie régulièrement plus vous publiez régulièrement sur les réseaux sociaux et plus votre visibilité va augmenter la régularité en règle générale fait doubler sa visibilité sur les réseaux sociaux c'est déjà pas mal c'est-à-dire les postes qui arrivent régulièrement par exemple tous les lundis à telle heure si les réseaux sociaux ont repéré que tous les lundis à telle heure vous postez et que là il y a des gens qui réagissent dessus et bien ils vont favoriser les postes que vous publieriez le lundi à telle heure ça c'est déjà une chose une petite gorgée pour la suite la fréquence c'est aussi importante alors bien entendu ça dépend des réseaux sociaux il y a des réseaux sociaux comme Twitter par exemple qui ont besoin d'une fréquence de plusieurs messages par jour d'autres qui sont un peu moins gourmands que ça etc à vous de voir mais en tout cas la fréquence la bonne fréquence sachez-le bon elle est plus ou moins différente en fonction des réseaux sociaux mais elle est surtout celle qui vous convient celle que vous arrivez à tenir avec régularité lorsque vous couplez les deux c'est là que vous avez la bonne chance de réussir si vous essayez une fréquence un peu trop importante et bien à un moment donné vous aurez un claquage vous aurez un burn out ça ne va pas vous correspondre trouvez la fréquence qui vous convient et tenez-la et là ça fera toute la différence ça la fréquence c'est x5 maintenant si vous mettez un texte c'est déjà très bien une publication de texte ça peut toucher déjà vous avez déjà de quoi passer votre personnalité sans aucun doute montrer vos valeurs apporter de la valeur c'est très bien aussi si maintenant vous mettez un texte avec une image qui appuie le discours que vous êtes en train de faire là c'est déjà x2,5 en visibilité mais maintenant si vous mettez un texte plus une image de vous à combien vous pensez que ça fait bondir les choses sachez-le mes clients photos qui ont bénéficié de mes services et qui ensuite ont arrosé pendant des mois les réseaux sociaux eux ont vu leur publication augmenter en flèche en règle générale texte avec des images de vous on est à x7 en nombre de likes donc de personnes qui aiment votre message on est surtout à x37 en matière de commentaires et là ça commence à faire quelque chose parce que les commentaires on reviendra dessus ça joue aussi beaucoup sur votre visibilité c'est bien de faire réagir mais les réseaux sociaux eux ils aiment ça que leur poste vive ils aiment ça que les gens réagissent ça veut dire qu'ils restent qu'ils sont intéressés par ce que vous faites et là ça va faire augmenter votre visibilité et si en plus sur les photos vous mettez une photo décolletée alors là c'est x1,2 million les statistiques exposent c'est incroyable donc vous avez bien compris x2, x5, x7 ou alors x37 ou alors x1,2 million vous voyez déjà le potentiel d'appliquer rien que ces quelques règles là de régularité de fréquence et de vous montrer alors c'est valable en photo c'est valable en vidéo aussi montrez-vous faites savoir qui vous êtes les gens vous en remercieront ils ont vraiment envie de plus en plus de savoir qui se cache derrière les produits et les services montrez-vous allez tout de suite la suite on va voir ensemble 4 fantastiques leçons à suivre ou pas forcément concernant votre visibilité sur les réseaux sociaux et données par les 4 fantastiques que vous aurez peut-être reconnus alors on commence par Susan Storm Susan Storm la femme invisible alors on le voit pas parce que c'est un peu caché par moi mais elle a son slogan elle elle met une bulle autour d'elle pour se protéger et surtout elle est invisible elle ne se montre pas pensez-vous que ça soit la bonne solution de ne pas se montrer probablement pas on vient de le voir pourquoi alors passons au suivant Benjamin Grimm lui c'est la chose c'est à dire que on regarde c'est plutôt indéfini on sait pas ce qu'on regarde on est vraiment dans l'expectative on sait pas du coup il a beaucoup de problèmes à s'intégrer socialement parce que les gens ont du mal à venir vers lui ont du mal à venir échanger avec lui et on comprend parce que finalement on sait pas ce qu'on regarde et c'est quand même problématique de définir qui vous êtes précisément de façon à ce que quand les gens vous rencontrent ils sachent ce à quoi ils font face ils sachent en plus si ça leur correspond là c'est une vraie force là c'est une vraie différence allez Richard Rine maintenant l'homme élastique alors lui c'est tout simple il s'adapte vraiment à tout il s'adapte vraiment à tout mais du coup il est à sa place vraiment nulle part et c'est là qu'il est problématique peut-être ça pourrait être intéressant pour lui de s'intéresser vraiment qu'à une part très spécifique à laquelle il correspondrait bien et là il serait plus fluide et il pourrait se relâcher un peu plutôt d'être tout le temps en train de bouger dans tous les sens ou une lutte un peu mollaçon comme ça allez le dernier Johnny Storm la torche alors lui c'est peut-être plus l'exemple à suivre parce que lui clairement il a la banane tout le temps il a de l'énergie il a le sourire il est fier de ce qu'il est on le voit de loin pourquoi ? parce qu'il est enflammé parce qu'il va chercher au sein de lui la passion et elle s'exprime en plein on le voit vraiment il rayonne de loin il est embrasé c'est lui clairement l'exemple à suivre des quatre donc les quatre règles adoptées vous l'aurez compris c'est de ne pas suivre l'exemple de Suzanne de vraiment montrez-vous soyez visible ne pas suivre l'exemple de la chose et soyez vraiment clair qu'on sache à qui on a affaire ne suivez pas l'exemple de Richard faites en sorte d'avoir un vrai parti pris dans chacune de vos interventions de montrer qui est votre personnalité quels sont vos choix vos valeurs d'être vraiment celui que vous êtes et pas un autre et enfin soyez passionné allez chercher au fin fond de vous au sein de vos tripes l'énergie que vous avez à transmettre c'est celle-là celle qui vient de vous celle qui vous a fait créer votre projet c'est celle-là que vous avez envie de transmettre allez on continue tout de suite avec cette stratégie qui m'a permis déjà de revenir à une visibilité qui m'a permis d'inviter en interview les plus grands cette visibilité qui m'a également permis de créer mon groupe et finalement de monter assez facilement à 500 membres en même pas 10 jours on est pratiquement au double là actuellement sans que je fasse beaucoup d'efforts en fait et qui m'a surtout permis de me réaliser pleinement et d'avoir une activité florissante alors même que j'ai dû me repenser totalement parce que je vous remets dans le contexte j'étais l'année dernière vraiment photographe avec cette connaissance de 20 ans derrière moi cette expérience en marketing en communication mais en tout cas là j'avais une activité de photographe et je me montrais sur scène à des événements et tout d'un coup plus d'événements plus de possibilité d'aller à la rencontre de mes clients photo j'ai dû tout repenser c'est là que j'ai commencé à travailler sur ma propre communication alors même que j'avais travaillé surtout sur celle de mes clients et du coup là tout simplement ça m'a permis vraiment de faire la différence les gens ont vu que je savais de quoi ils ont voulu savoir comment je faisais et de là est né cet accompagnement qui est qui est maintenant celui qui me fait vivre et c'est d'avoir travaillé sur ma propre visibilité qui m'a permis de saisir ces opportunités là que j'aurais certainement pas pu développer si j'étais resté dans mon coin alors ça m'a permis clairement du coup cette visibilité d'avoir mon carnet plein et d'aller cette fois-ci à nouveau à la rencontre de mes clients et on va voir quelle est cette stratégie et ça commence par le fait un peu contre-intuitif d'inverser le sens du flux inverser le sens du flux c'est un peu sombre qu'est-ce qui se cache là-derrière on va voir ça il se cache là-derrière le fait de passer d'être là à aller chercher les clients à distribuer les tracts dans la rue en espérant que ça marche sur le nombre etc au fait d'avoir une personnalité magnétique qui attire naturellement vos clients idéaux à vous voyez la version de sens du flux ça se passe comment comment est-ce qu'on arrive à ça sachez que dans ma jeunesse ça se voit peut-être je commence à avoir des poils blancs etc ça date quand même à ma jeunesse dans ma jeunesse il y avait très peu de chaînes télé et le choix était finalement vite fait c'était quasi évident alors que maintenant on est assaillis par les médias on a pléthore de choix et on est assaillis par l'info on est assaillis par les sollicitations marketing et les pubs etc c'est bien bien dur de s'y retrouver et surtout c'est bien dur de sortir du lot quand on a quelque chose à proposer on est d'accord je pense que vous c'est d'autant plus que alors on part toujours de cette fameuse règle des trois secondes pour lorsqu'on fait connaissance avec quelqu'un en face etc mais en fait vous avez même moins que ça sur les réseaux sociaux parce que les gens sont tellement sollicités dans le flux d'actualité etc vous n'avez vraiment que quelques secondes pour que votre post votre publication convainque arrête la personne l'intéresse etc et ça bien entendu c'est au départ au fur et à mesure où vous construisez le lien avec votre audience et bien du coup les gens vont s'arrêter plus volontiers parce qu'ils ont repéré que vous avez du contenu de valeur que vous êtes quelqu'un qui est aligné avec leur valeur à eux que vous avez vraiment que vous êtes dans le pic dont ils ont besoin que vous avez la possibilité de les aider et que vous les rapportez quelque chose et bien c'est tout ça qu'il faut mettre en place pour que vous ayez une communication et une visibilité qui marche parce que sachez-le dans cette pléthore d'offres et quelle que soit votre proposition quelle que soit votre proposition et je dis bien vous avez probablement d'autres personnes qui le proposent aussi mais avec probablement un angle différent et l'angle majoritairement différent par rapport aux autres c'est vous c'est vous qui êtes la personne qui proposez ça la grosse différence entre quelqu'un d'autre qui propose ça c'est que ce quelqu'un d'autre ce ne sera pas vous sachez-le pour un qualité de service égal un prix égal le choix se fait sur quoi ? il se fait sur vous sur votre personnalité et parfois votre personnalité et le lien avec votre audience peut être tellement élevé que le choix se fera vers vous même si peut-être vous êtes plus cher le prix n'est vraiment que très rarement entré en compte dans le choix d'achat avant tout c'est le lien c'est l'émotionnel c'est les valeurs partagées c'est la personne qui propose ça qu'on va acheter donc sachez vous montrer sachez vous proposer sachez dire qui vous êtes sachez ce que vous avez à proposer sachez prendre partie sachez diffuser vos valeurs tout ça c'est pour ça que vous allez être choisi par les gens qui vont voir votre communication c'est important ultra important d'avoir une identité forte encore une fois la pub ça peut être très intéressant une fois que vous avez une affaire qui tourne une fois qu'elle a été validée une fois qu'elle aura pris de l'ampleur une fois que vous avez déjà plein de clients la pub va vous permettre de passer à un autre niveau et là vous aurez les moyens d'investir pour l'instant vous avez bien mieux à faire de votre énergie et de votre argent que de le mettre dans de la pub et du marketing un peu poussif vous avez possibilité de faire ça bien mieux avant cela vous avez à travailler votre personal branding le personal branding c'est quoi ? c'est en fait l'alignement entre qui vous êtes vos valeurs votre personnalité à vous avec vos forces avec vos faiblesses etc et enfin ceux qui attendent et ceux dont ont besoin vos clients si vous respectez cet alignement là vous aurez un personal branding fort et les gens qui vont résonner avec votre énergie particulière celle qui vient de votre coeur celle qui est à l'origine de votre projet et que vous aurez rayonné dans toute votre communication en montrant vos valeurs en montrant ce qui est derrière en montrant votre pourquoi en montrant votre personnalité en montrant vraiment votre unicité dans la façon de parler de votre projet dans la façon de le mener à bien dans la façon d'apporter cette aide et cette valeur à vos clients plus elle viendra de vous et plus ça résonnera avec les personnes que vous pouvez vraiment aider et qui vont résonner avec vous votre personnalité à vous pas celle du voisin et c'est pour ça que le choix se portera vers vous au moment de passer à l'achat faites en sorte par votre communication régulière et tout ce que vous transmettez dedans que les gens vous aient en tête montrez votre unicité alors votre unicité ça passe par plein de choses ça passe par notamment le fait que vous montriez vos valeurs celle votre valeur personnelle vos valeurs professionnelles et sachez que de nos jours de plus en plus ces valeurs là sont confondues de plus en plus on est tellement dans l'authenticité que votre personne publique et votre personne on va dire privée assez souvent est confondue et tant mieux pourquoi jouer un personnage alors que vous avez déjà tant de richesses à être vous même en plus votre unicité elle viendra aussi de votre zone de génie de ce que vous êtes capable de faire totalement et de la valeur que vous êtes capable d'apporter c'est hyper 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 important que vous mettiez en avant et que vous fassiez savoir ce qui fait votre zone de génie ce qui fait votre unicité à vous ce que votre vécu vos compétences vos acquis tout ça ce que ça aura fait de spécifique chez vous qui permet que vous pouvez apporter beaucoup de valeur sur un point précis qui va vraiment aider vos clients et en plus de savoir montrer votre unicité en disant et bien voilà moi je m'intéresse particulièrement à ce style de client là par exemple pour moi c'est clairement les entrepreneurs passionnés motivés qui ont envie d'impacter le monde à leur façon vous essayez de trouver vos clients idéaux ceux qui bénéficieront au maximum de votre zone de génie de ce que vous avez apporté au monde mais en plus ceux avec qui vous prendrez grand plaisir à travailler parce que il ne s'agit pas seulement lorsque vous faites une activité vous l'aurez compris de il ne s'agit pas seulement de faire un chiffre d'affaires il ne s'agit pas seulement d'en vivre il s'agit aussi de transformer d'impacter votre vie propre si tous les matins vous vous levez pour votre mission pour impacter le monde avec ce que vous avez apporté au monde pour remplir peut-être la mission qu'on vous a donnée pour apporter de l'énergie à l'univers et changer la vie des gens ce sera tellement mieux de prendre ça en compte à tous les niveaux de votre activité plutôt que de vous intéresser simplement à avoir un chiffre d'affaires qui va être là à la fin du mois il y a tellement d'autres données qui rentrent en compte et enfin essayez de déterminer ce qui fait votre différence qui fait vraiment ce que vous uniquement vous avez apporté si vous avez en plus ce petit truc en plus ce petit vécu cette petite compétence ce petit axe différent des autres qui va tout changer mettez-le en valeur et ensuite définissez bien entendu votre positionnement votre positionnement c'est d'abord votre offre irrésistible ce que vous avez à proposer et qui lorsque vous en parlerez à ceux qui vous écoutent fera tout de suite tilt dans vos têtes ça c'est vraiment ce qu'il me faut c'est vraiment ce qui est aligné avec moi c'est vraiment ce dont j'ai besoin je le sais et du coup il faut absolument que je le possède il faut absolument que je l'ai il faut absolument que je bénéficie de cette valeur là et je veux que ce soit lui qui me l'apporte elle qui me l'apporte parce que ça serait complètement aligné avec moi et c'est vraiment ce dont j'ai besoin faites en sorte aussi que ça soit rentable parce que c'est pas tout de vendre mais il faut aussi qu'il y ait assez de marge pour que vous puissiez en vivre et développer ensuite puisque souvent il y a à réinvestir dans de la formation dans de l'accompagnement éventuellement dans du pub du marketing puis tout ce que vous aurez envie de déléguer pour pouvoir vous concentrer sur votre zone de génie et ce que vous avez vraiment apporté au monde et ça c'est hyper important enfin faites en sorte que ce soit facile pour vous de le délivrer et que ce soit une offre nichée alors ça c'est un peu contre-intuitif nichée ça veut dire que vous n'allez pas vous adresser à la population entière mais à seulement une partie de la population et ça c'est un peu paradoxal de se dire oui mais attends donc en fait en m'adressant à moins de monde je vais avoir plus de clients et oui 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 parce qu'en fait ces personnes là vous allez leur parler vraiment sur spécifiquement ce qui est leur cas à eux si vous essayez de toucher la planète entière vous allez toucher tout le monde mais superficiellement si vous essayez de parler à une catégorie seulement mais avec ces mots ces problématiques ces points de vue en sachant quel est son univers quel est vraiment ce qu'ils ressentent etc et si vous savez les comprendre montrer que vous les comprenez et que vous arrivez à créer le lien spécifiquement avec eux vous aurez beaucoup 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 plus d'impact sur cette catégorie là et du coup effectivement ça se transformera en beaucoup plus de missions avec eux beaucoup plus de valeur apportée à ces jeux beaucoup plus de vie changée grâce à ça votre présence doit donc refléter déjà la conviction que vous pouvez apporter de la valeur à vos clients c'est important déjà de travailler sur votre mindset et de faire en sorte d'être persuadé d'apporter ça d'en avoir la conviction profonde parce que vous en aurez fait l'expérience probablement aussi votre sérénité votre confiance en vos compétences et en la maîtrise de ce que vous apportez est vraiment une maîtrise en profondeur et enfin le fait de peut-être dégager un petit je ne sais quoi qui donne envie de travailler avec vous et souvent ce je ne sais quoi ça vient de votre personnalité de ce que vous aurez montré de ce que vous aurez dévoilé de vous-même et qui va vraiment faire le lien avec les gens qui vont vous suivre et après bien entendu une fois que tout ça sera en place là vraiment vous pourrez arroser les réseaux sociaux de votre choix alors moi je dis toujours il y en a de toute façon plein concentrez-vous déjà sur un puis ensuite quand il tourne bien concentrez-vous sur l'autre puis ensuite rajoutez un c'est pas la peine de vouloir affronter tout de tout front etc d'un seul coup là c'est le meilleur moyen d'arriver au burn out et puis finalement comme là aussi de vouloir s'adresser à la population entière ça ne marche pas trop développez votre stratégie spécifiquement pour un réseau puis un autre puis un autre éventuellement mais c'est même pas obligé peut-être même qu'un suffit même si c'est bien d'avoir quand même plusieurs canaux de communication au cas où donc dans tous les cas voilà vous avez ensuite le choix de l'appliquer ces notions là qu'on a vu elles sont applicables partout c'est de la communication humaine la communication humaine c'est la base c'est ce qui sous-tend ensuite les techniques etc c'est rien que des rajouts c'est rien que des canaux c'est rien que des possibilités supplémentaires offertes mais dans le fond la base c'est la communication humaine et on va voir ensuite comment elle s'applique cette communication humaine à tous les niveaux justement de la communication que vous allez faire autour de votre activité ça vous allez arroser partout en suivant ces préceptes alors on va voir que c'est important pour pour que ça soit efficace de travailler déjà on l'a vu sur votre clarté et votre cohérence c'est à dire que les gens dès qu'ils rentrent dans votre univers dès qu'ils rentrent dans vos supports de communication dès qu'ils voient passer une de vos publications dès qu'ils voient passer un de vos produits un de vos services ils sachent que c'est vous parce que vous êtes clair vous êtes clair sur qui vous êtes vous êtes clair sur ce que vous avez apporté vous êtes clair sur à qui vous l'apportez et en plus vous êtes cohérent c'est à dire que entre les différents endroits et même peut-être entre les différents réseaux vous allez fonctionner de la même façon de manière à ce que les gens sachent tout de suite ils vous reconnaissent tout de suite et à force de vous voir il y a une familiarité qui s'installe alors il faut savoir que dans les années 50 où il y avait moins de pubs que ça a priori il fallait être confronté à une publicité ou à une marque environ 3 fois pour qu'elle nous semble familière de nos jours on serait plutôt à 36 et ça augmente de jour en jour pratiquement le nombre de fois où il faut être confronté à quelqu'un à une marque pour avoir une familiarité qui s'installe donc vous voyez à quel point la communication est importante la clarté et la cohérence sur tout le bout de la ligne c'est hyper important de même que votre authenticité les gens ont vraiment envie de nos jours de savoir qui se cache derrière les produits les services qu'ils achètent ils ont envie de savoir quelle est la personne qui leur propose ça ils ont envie de créer du lien humain ils ont eu tellement depuis des années et des années de marketing froid de pages de vente froides derrière des pubs froides qui les amènent vers des formations vidéos froides où on va dire il ne se passe rien où ils disent ah etc ils veulent de plus en plus d'échanges ils veulent des ateliers ils veulent du contact ils veulent du retour ils veulent être accompagnés ils veulent qu'on leur tienne la main ils veulent qu'on leur parle et tout ça tout ça ce sera en vous montrant en étant le plus authentique possible que vous arriverez à insuffler de ça et peut-être qu'après ce sera une formation vidéo où vous proposerez mais une formation vidéo où vous aurez mis tellement de vous avec authenticité dedans qu'ils auront l'impression d'être à côté de vous et d'être accompagnés et moi je vous conseille en plus maintenant de nos jours de plus en plus de mettre de vrais bouts de vous de devant de vraiment que ça parle à tous les points de vue ensuite moi je vous conseille de faire en sorte que ça vienne de l'énergie du coeur que vraiment ça reflète tout ce que vous avez mis dedans tout ce qui est à l'origine donc de votre passion de qui vous a amené à créer votre projet votre activité de de cette énergie qui vient de vous faites en sorte d'aller puiser là-dedans et de le faire ressentir et plus vous vous aurez plaisir à faire votre communication et plus vous aurez trouvé le canot qui vous convient le canal le canal qui vous convient et plus au final ce sera fluide vraiment vous allez mettre de vous ça va rayonner ça va toucher ça va faire vibrer les gens qui résonnent avec votre propre énergie avec la passion que vous mettez dedans avec votre flamme qui va s'allumer et qui va ensuite devenir communicative et embraser chaque pan de votre communication pour aller petit à petit faire parler de vous et toucher autour de vous avec votre projet faites en sorte d'aller puiser dans cette énergie qui vient de vous c'est elle qui est la plus importante c'est elle qu'il faut qu'on sente et c'est elle qu'il faut que vous transmettiez dans chacune de vos communications quelles qu'elles soient textes images vidéos et que sais-je podcasts tout enfin voilà il faut que partout et en tout moment on sente cette énergie qui vous habite parce que c'est elle avec qui les gens vont résonner c'est elle qui va faire vibrer les gens et qui va les faire venir vers vous c'est elle qui va faire en sorte que vous soyez magnétique c'est cette énergie là enfin on en a déjà parlé soyez alignés soyez alignés sur toute la ligne toute la ligne ça veut dire votre communication votre marketing vos produits vos services alignés avec vos valeurs avec qui vous êtes avec votre personnalité avec ce que vous avez à proposer tout ça faites en sorte que ça soit aligné parce que aussi comme ce sera aligné les gens ils vont suivre votre parcours client ils vont savoir auprès de qui ils sont à chaque fois ils vont savoir où ils vont à chaque fois ils vont être en sécurité ils vont être en confiance ils vont être bien et ça ça va fluidifier tout le reste si à un moment donné vous n'êtes pas aligné mettons que votre marketing n'est pas aligné avec vous ça va attirer à vous les gens qui tout simplement ne vous correspondent pas et qui vont être déçus en arrivant puisqu'ils ont pensé ils étaient attirés par des valeurs ou une vibration différente de la vôtre ils vont être déçus et d'un autre côté et bien ceux qui qui auraient pu vraiment bénéficier et qui auraient été alignés avec vous mais comme du coup votre communication n'a pas reflété et bien ils sont passés totalement à côté et ça c'est quand même dommage ils ne sont pas arrivés jusqu'à vous soyez alignés d'un bout à l'autre de la chaîne et surtout on l'a déjà dit mais on répète encore et on ne le répétera jamais assez prenez plaisir à ce que vous faites prenez vraiment plaisir et en tant que voulu comme vous aurez développé commencez à déléguer tout ce qui vous pose soucis tout ce qui ne vous fait pas vibrer le plus faites en sorte de le déléguer pour vous concentrer sur votre zone de génie en attendant prenez quand même le maximum de plaisir trouvez une communication qui vous correspond à un rythme qui vous correspond c'est ça qui marchera parce que vous aurez plaisir à le faire et que ça se sentira et qu'en face les gens ils vont résonner par rapport au plaisir et à l'énergie que vous mettrez dedans ça va résonner rayonner autour de vous de cette énergie qui va être visible de loin cette énergie qui vient du coeur que vous allez transmettre qui va s'insuffler dans chaque pan de votre communication et qui va faire en sorte que toute votre communication votre projet et que vous vous voyez de loin de très très loin donc j'espère déjà que ça vous parle tout ça on n'a pas fini on n'a même qu'à un petit moment ne vous inquiétez pas on avance alors le fait que ça se voit de loin qu'est-ce que ça va insuffler ça va insuffler le fait que tout simplement vous allez amener à vous du trafic alors du trafic qui va être attiré par cette énergie particulière qui est la vôtre mais est-ce qu'on veut vraiment du trafic en masse pas forcément on ne veut pas forcément du trafic en masse qui va être par contre plus intéressant c'est d'avoir du trafic qualifié c'est-à-dire pas forcément en masse mais par contre qui vous correspond vraiment et ce trafic-là c'est celui-là que vous n'aurez aucun mal à convertir et qui va faire le maximum pour votre offre et ce trafic-là puisqu'il sera qualifié puisqu'il vous correspondra totalement il n'aura aucun mal à se sentir bien chez vous et à se dire bah oui je vais m'installer à cet endroit on continue on part les quatre étapes indispensables pour un parcours prospect réussi première étape le faire réagir c'est-à-dire que vous allez le pousser à lui se montrer faire en sorte qu'il vous dise mais oui c'est tout à fait moi c'est moi je suis ton client potentiel vous allez ensuite l'amener à rejoindre votre univers dans lequel il va se sentir assez bien parce que vous allez le nourrir et créer le lien avec lui et ensuite naturellement le faire passer à l'action avec vous alors on va voir ces différentes étapes déjà le faire réagir comment ça se passe et bien c'est tout simplement en travaillant sur le fait que vous soyez authentique il va réagir à qui vous êtes vous allez lui apporter de la valeur il va réagir à cette valeur que vous allez lui apporter et qui va l'aider et qui va lui faire comprendre tout ce que vous avez à lui apporter faites en sorte que ça soit rapide de nos jours dans les réseaux sociaux on est sursaturé d'informations et donc d'avoir des choses qui sont rapidement consommables etc non seulement en plus une même information la donner en une seule fois les gens vont pas aller jusqu'au bout mais en plus cette même information si vous la scindez en petit bout et bien d'une présence vous allez en faire 4 ou 5 et ce sera d'autant mieux perçu et ça facilitera d'autant mieux la rétention vous allez le gagner à tous les coups faites en sorte également par souci d'authenticité et aussi parce que ça vous rend plus vivant que ça vous mette en scène enfin faites en sorte que ça appelle à l'action que ça appelle au partage au clic que ça appelle au fait que les gens aiment ça ça va aussi tout changer par rapport à votre visibilité faites en sorte notamment qu'il y ait plein de réactions les réseaux sociaux aiment ça par exemple si vous posez une question et que vous avez des gens qui répondent et bien là ça va augmenter la visibilité de votre post plus de gens vont voir plus de gens vont répondre et ça peut être moi ça me permet par exemple en posant certaines questions ou en faisant réagir les gens spécifiquement par des postes un post normal vit quelques heures sur Facebook moi j'arrive à faire vivre des postes pendant 12 jours pratiquement 2 semaines tout simplement parce que les gens vont continuer à y répondre à échanger etc et moi je vais leur répondre ils vont répondre aussi et les postes vont avoir une durée de vie énorme et avoir énormément de visibilité faites en sorte que ça soit le cas en apportant de la valeur et vous verrez vraiment que ça va faire ça va faire bouger les choses faites également en sorte de déclencher les commentaires et ça c'est hyper important par exemple si vous proposez une ressource la proposez pas directement faites en sorte de dire j'ai cette ressource là elle propose ça 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 et ça qui en veut les gens ensuite viennent dire moi ça m'intéresse et là vous dites hop je vous l'envoie en privé c'est à dire que vous ne la mettez pas sur le poste parce qu'autrement les gens ensuite qu'est-ce qu'ils feraient ils suivent le lien etc non vous l'envoyez en privé les autres ils disent mais moi aussi j'en veux vous l'envoyez en privé moi aussi pas de problème je l'envoie et comme il y a plein de gens qui disent moi je la veux je la veux et bien du coup ça va faire remonter les commentaires ça va faire remonter les posts plus de gens vont le voir etc etc donc ça c'est une tactique parmi d'autres et il y en a des dizaines de façons à être pratiquement partout parce que l'ingrédient magique de votre force visibilité gratuite sur les réseaux c'est ce sont des posts à forte réactivité c'est ça qui va tout changer pourquoi des posts à forte réactivité déjà parce que les gens se sentent impliqués ils aiment pouvoir être capables d'échanger avec les personnes ils aiment être capables de faire remonter leurs propres cas leurs propres objections leurs propres difficultés et qu'on leur réponde vous créez du lien un lien fort parce qu'ils s'habituent à plus à interagir avec vous et ensuite lorsque vous viendrez leur parler leur proposer des choses ils seront habitués à le faire et ça sera tout naturel et en plus vous vous nourrissez de ces échanges avec leurs mots leurs objections ça vous permet peut-être vous de développer les choses et en tout cas savoir comment leur parler en plus les réseaux sociaux aiment ça ce serait dommage de vous en priver parce qu'ils aiment ça ils vont vous donner de la visibilité gratuite et puis les gens vont vous voir partout donc forcément vous allez rester dans leur tête vous voyez tous les avantages que ça propose allez on continue on arrive à la fin les amener à vous rejoindre alors là ça commence bien entendu par une discussion alors attention on va pas faire comme dans certains réseaux la discussion c'est pas bonjour voici ce que je fais voici ma carte ça ça jamais marcher avec personne on est d'accord lorsqu'on vous fait ça vous la première chose que vous faites c'est faire marcher rien non d'abord vous allez dire bonjour vous allez ensuite commencer un dialogue entamer la discussion créer le lien apporter de la valeur et là lorsque le moment sera venu vous allez les faire passer à l'action donc cette discussion faites en sorte que ça passe d'abord d'une communication globale puis de passer en une communication plus personnelle plus privée et surtout ne cherchez pas systématiquement à vendre lorsque vous êtes en contact de quelqu'un qui a éventuellement quelque chose à vous proposer c'est beaucoup plus simple beaucoup plus fluide beaucoup plus humain lorsque vous avez régulièrement des conversations avec etc et puis à un moment donné au fil de la conversation je vous parle parce que moi aussi vous avez fait connaissance la confiance s'est installée et il sait maintenant quelles problématiques vous êtes confronté et il vous dit écoute j'ai peut-être quelque chose pour t'aider est-ce que ça peut t'intéresser et bien là peut-être ça peut éventuellement vous intéresser et là peut-être il y a quelque chose qui va se déclencher ça qui fait toute la différence nourrir et créer le lien alors là il s'agit d'éduquer vraiment votre cible d'éduquer par rapport à votre crédibilité la valeur que vous avez apporté en montrant aussi les coulisses de votre activité ça aussi en termes de crédibilité c'est pas mal la confiance la confiance qui s'installe ça se passe par l'épreuve sociale les grands avec qui vous vous êtes en partenariat etc votre légitimité et la reconnaissance par les témoins la reconnaissance par exemple des médias ou alors des témoignages de clients qui aussi vont apporter la confiance à votre audience enfin si en plus vous arrivez à faire en sorte de faire passer votre audience par une certaine expérience de ce que vous avez à proposer c'est à dire de leur faire vivre par le biais d'atelier ou autre et leur apporter un vrai impact transformationnel rien qu'un petit bout comme ça ils peuvent se mettre à imaginer ce que ça peut être lorsqu'ils prennent un grand un vrai bel accompagnement avec vous enfin on l'a déjà dit on le répète l'authenticité l'alignement avec vos valeurs c'est hyper important dans toute la façon de vous aller éduquer votre cible votre audience et la sympathie aide vous même à montrer vos forces vos faiblesses votre vulnérabilité peut-être les échecs que vous avez eu peut-être les erreurs que vous avez commises et de les aider et de leur montrer d'être authentique à ce niveau-là et de leur montrer que vous les avez traversées que peut-être vous avez possibilité de leur éviter de commettre les mêmes et enfin si vous avez possibilité de les faire passer par de l'émotion ça c'est hyper important le lien est très fort qui se fait à ce niveau-là aussi enfin les faire passer à l'action ça c'est la dernière étape non la moindre les faits de continuer à les éduquer dans votre communication auprès de votre audience pour les conforter dans leur choix de travailler avec vous pour anticiper les différentes objections qu'ils pourraient avoir et surtout d'avoir un marketing transparent donc non manipulateur etc et tout autant authentique et aligné si vous utilisez du marketing encore une fois dans ce que j'ai à proposer moi il n'y a pas besoin d'avoir de site il n'y a pas besoin d'avoir de pub d'utiliser de pub il n'y a même pas besoin de tunnel de vente etc il y a juste besoin d'être vous-même poser les bonnes questions à cette audience lorsque vous passez en communication personnelle vous permettra de connaître leurs vraies problématiques de connaître leurs problèmes ceux que vous pouvez résoudre ceux pour lesquels vous avez de la valeur à ajouter et à ce moment-là vous qualifiez vos prospects vous les orientez comme ça naturellement humainement vers un appel dans le fil de la conversation et le tour est joué le tour est joué vraiment donc sachez-le en tout cas l'équation de l'excellence dont on parlait elle montre clairement que même quand on a tout ça en tête lorsqu'on a une nouvelle compétence lorsqu'on a acquis quelque chose les études montrent bien que la courbe de compétence elle décroît avec le temps c'est-à-dire que d'abord vous montez en compétence et puis ensuite vous installez dans un excès de confiance et au final cet excès de confiance vous amène à faire des erreurs à vous relâcher un peu et du coup au final à avoir un moins bon service le seul moyen d'atteindre vraiment l'excellence c'est de jamais laisser décoître tout ça c'est de faire un feedback d'avoir un feedback régulier pour ses pratiques c'est-à-dire non seulement de ne pas avoir juste la théorie vous en avez probablement acheté plein des formations que vous n'avez pas mis en pratique et qui sont restées dans un placard la théorie est bien plus efficace si vous la mettez en pratique ça c'est une chose mais ensuite cette mise en pratique est beaucoup plus efficace si vous avez un feedback régulier qui est un retour sur ce que vous faites un retour critique constructif qui vous permet de vous améliorer encore et encore et c'est comme ça qu'on atteint l'excellence le quadrant du succès c'est tout simple c'est le fait déjà d'avoir la volonté de changer d'avoir la volonté de s'améliorer d'en avoir conscience et de se dire oui c'est ce qu'il me faut je peux mieux faire et je vais faire en sorte de faire mieux c'est le fait de le mettre en application ça c'est super important ensuite de l'appliquer de l'implémenter directement et de voir directement les effets on gagne en confiance on gagne en tous les niveaux on a envie d'aller plus loin et c'est un cercle vertueux enfin d'avoir d'un retour régulier d'un coach d'un mentor et éventuellement d'un pouvoir du cerveau collectif c'est à dire éventuellement d'avoir d'autres qui sont dans les mêmes cas que vous et avec qui vous allez pouvoir échanger et qui vont pouvoir faire l'émulation qui va vous permettre de grandir et surtout ne restez pas seul face à vous même allez chercher ailleurs ce retour qui va vous permettre de grandir et de prendre toute l'ampleur que vous méritez alors ce qu'on a vu jusqu'ici on a vu à quel point c'était important de ne pas négliger cette communication on a vu que c'était important de vous montrer on a vu que c'était important d'aller puiser dans votre passion celle qui est à l'origine de votre projet on a vu que c'est important d'avoir une identité forte c'est important de faire réagir uniquement les personnes qui nous intéressent et des amener à rejoindre notre univers on a vu que c'était important de nourrir notre univers et créer le lien avec ces personnes on a vu que c'était important de les amener naturellement humainement à passer à l'action avec vous et que pour ça c'était important que ce soit du trafic qualifié qui arrive vers vous que ça passait par une discussion qui est d'abord une communication un peu plus globale puis ensuite de plus en plus personnelle et surtout pas systématiquement dans la vente on a vu que c'était important d'avoir envie de changer et de le mettre en application que c'était important d'avoir soit un retour régulier d'un coach d'un mentor ou de faire appel à un cerveau collectif et que c'était important dans l'équation de l'excellence d'aller chercher vraiment ce feedback à tous les niveaux donc une fois qu'on a vu tous ces éléments là j'en ai quelques-uns encore à voir avec vous mais avant ça j'aimerais juste vous proposer si jamais vous avez envie d'aller plus loin sur ces notions là d'accéder à un diagnostic offert alors je vais peut-être laisser mon compère en coulisses activer le lien pour que si vous le souhaitez pour les plus motivés d'entre vous vous allez directement suivre et réserver l'entretien diagnostic et bien merci beaucoup bravo et donc vraiment d'aller voir comment on peut aller plus loin dans le concept pour rayonner de votre activité doubler le nombre de vies que vous aidez touchant vos clients idéaux au coeur donc vous allez pouvoir suivre soit ce lien ou ce bouton qui s'est affiché parce que vous savez bien que parfois un simple petit changement peut vraiment transformer un business ou une vie et voilà pour les plus motivés vous avez déjà l'occasion de réserver cet appel avec moi si vous le souhaitez pour les autres on va voir aussi et peut-être pour vous vous avez peut-être envie d'en savoir encore plus et j'en ai encore plus à vous montrer notamment donc sachez que cet entretien c'est ça passe d'abord par un questionnaire rapide qui me permet de mieux comprendre qui vous êtes quel est votre projet et du coup de savoir directement comment je peux vous aider au moment venu et lors de cet entretien on pourra échanger sur votre projet et à la fin vous repartez avec de la clarté sur votre projet et pour les plus motivés ceux qui le souhaitent vous pourrez rejoindre l'aventure de l'accompagnement le brasier alors le brasier c'est quoi le brasier c'est cet accompagnement que j'ai mis au point à partir de cette expérience et de ce vécu dont je vous ai parlé et ce brasier c'est vraiment le principe de vous bâtir une visibilité organique authentique et naturelle qui rayonne de votre projet vos valeurs qui attire naturellement votre cible en plus le principe est aussi de vous aider à développer votre audience une audience la plus alignée possible avec qui vous êtes et d'établir des interactions humaines avec elles comme on l'a vu passionnées pour créer un lien fort et les passer de prospects à clients puis à fans et d'atteindre vraiment votre plein de potentiel et d'impacter le monde à votre façon alors sachez-le là où ça va être très important c'est que pour rejoindre l'accompagnement le brasier je vais exiger vraiment que vous soyez déjà passionnés que vous ayez l'humain à coeur c'est très très important ces notions là que vous soyez motivé que vous ayez le sens de l'humour alors ça vous avez peut-être compris mais j'ai parfois un ton particulier parfois des bonnes petites blagues il faut être prêt à les supporter cette blague là c'est important parce qu'on va se côtoyer pendant plusieurs mois vous soyez prêt à investir sur vous-même pour votre activité florissante et que vous soyez déterminé à impacter plus de vie donc vous pouvez suivre ce lien si vous voulez directement réserver l'entretien et nous on peut voir comment vraiment cette force associée du coaching individuel celui que je vais vous proposer avec le coaching collectif on va voir comment on y arrive ça va faire toute la différence puisque alors certains d'entre vous se disent probablement j'ai encore un peu à réfléchir et je comprends tout à fait certains se disent peut-être oui c'est intéressant mais je sais bien que c'est efficace mais bon je crois que je vais plutôt continuer comme je l'ai toujours fait avec peut-être les mêmes résultats qu'il y a toujours mais on est d'accord certains vont se dire c'est pas le bon moment je reviendrai peut-être dessus dans six mois dans un an on verra bon on verra en tout cas il y a aussi d'autres peut-être qui vont trouver ça intéressant et qui vont se dire ah j'ai compris sur quoi je dois travailler maintenant je sais bien qu'il me manque des choses pour réussir mais j'ai envie d'en savoir plus et puis j'ai peut-être envie d'être aidé là-dessus à cela ils peuvent éventuellement voir moi en tout cas ce que j'ai appris lors du premier confinement lors de ce passage à vide lorsque j'ai dû totalement me retransformer et lorsque j'ai dû aller chercher ces informations-là c'est qu'il faut savoir parfois saisir les opportunités parfois se remettre en question parfois changer et que même à cette période particulière qui est parfois très difficile il y a de belles opportunités à saisir et les gens sachez-le ils ont de plus en plus besoin d'être aidé parfois il y a du mal-être parfois il y a des choses sur lesquelles travailler ils ont besoin de gens de thérapeutes de gens comme vous qui peuvent changer leur vie et les remettre sur le droit chemin il y en a besoin plein ils ont juste besoin de savoir que vous existez et ce que vous avez à leur proposer ils ont besoin que lorsqu'ils vous cherchent ils vous trouvent rapidement ils ont besoin qu'une fois rentré dans votre univers ils soient soumis à de l'émotion qui les transforme et qui les amène à se dire mais oui c'est vraiment ce qu'il me faut ils ont besoin ensuite que vous leur donniez ces petits éléments comme ça grillés au bord du feu qui vont les amener à passer à l'action et à se sentir bien avec vous et sachez-le je sais bien qu'il y a parfois des formations où il y a beaucoup 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 trop de possibilités où en fait finalement il y a pléthore de choix de façons de faire etc et puis du coup on va à un endroit on essaye on voit que ça marche pas trop on va pas jusqu'au bout tout ça et puis on se dit bon bah faut vraiment peut-être aller je vais essayer ailleurs on fait ça à un autre endroit ah ça marche pas non plus ailleurs ailleurs et puis au final on va jusqu'au bout de rien moi j'ai envie de vous proposer un chemin clair unique pour aller de là où vous voulez aller c'est à dire vraiment un accompagnement de 6 mois c'est à dire que c'est vraiment bien entendu vous pourrez arriver quasi à la moitié déjà à de super résultats mais moi j'ai envie de vous laisser le temps parce que peut-être vous avez envie d'aller affiner les choses etc des vidéos de formation parce que c'est pas la peine de répéter mille fois les mêmes choses et on va plutôt passer le moment de coaching de groupe pour travailler sur votre projet coaching de groupe puisque ça se passe devant les autres mais chaque personne passe à l'écran on s'intéresse à son cas on va les décortiquer on va les voir comment l'aider on va les voir quel impact lui donner quel retour lui faire quel marche à suivre lui donner etc et en plus vous bénéficiez de la communauté qui intervient en coulisses qui vous apporte ce cerveau collectif c'est évolutif parce que cette formation continue de vivre avec vous et avec vos problématiques et s'enrichit de tous nos échanges et en plus des interviews d'experts qui viennent en rajouter un oeil dessus donc des vidéos de formation des ressources pour que vous ayez un plan précis page pareil vous sachiez où aller vous n'avez plus qu'à en suivre les étapes pour réussir donc c'est vraiment linéaire mais en même temps c'est un coaching live du groupe chaque semaine pour me poser des questions et avoir mon retour complet sur votre communication la façon d'interagir avec votre audience et ce retour complet est personnalisé et individuel vous reportez avec vos prochaines actions clairement posées le bénéfice du cerveau collectif pour les autres membres qui assistent et qui vous conseillent et donnent leur avis et le feedback des autres sur leur projet à eux qui vous nourrit aussi c'est en tout cas commence par un audit complet de votre visibilité actuelle des actes d'amélioration concrets directement applicables et puis toute la marche à suivre pour mettre en place la stratégie du brasier étape par étape clair synthétique chacune chacune amplifiant l'effet de la suivante et à un chemin unique mais personnalisé c'est à dire que vous savez quelle route vous avez à suivre et cette route est la vôtre pas celle de votre voisin encore une fois votre communication doit être personnalisée par rapport à vous donc du marketing humain pour montrer votre unicité ce qui vous démarque des autres et toutes ces stratégies pour augmenter votre visibilité et devenir omniprésent dans votre domaine avec ces types de postes à faire pour attirer naturellement les clients de rêve et les amener à rejoindre votre audience et donc avoir ce flot continu de clients qui sont prêts à investir sur eux-mêmes qui demandent à acheter très important sans vous y avoir forcément à vendre et que vous sachiez tout simplement générer des opportunités même à partir de la plus banale des conversations la communication authentique la visibilité organique des échanges humains humains sans passer des heures sur les réseaux sociaux sans investissement pub sans manipulation sans technique marketing compliquée que du conversationnel et de l'humain alors la force associée vous l'aurez compris du coaching individuel et du cerveau collectif c'est ça qui se passe dans le brasil donc je vous invite encore une fois à réserver des mains dans votre entretien vous aurez compris il y a des places limitées parce que forcément je ne peux pas non plus passer uniquement à ça sinon je n'ai plus l'occasion il faut vraiment avoir un nombre limité pour que l'accompagnement reste de qualité et j'ai vraiment envie de me donner à fond pour vous et de voir la communauté grandir et de voir l'impact que vous allez pouvoir avoir sur ces vies donc on va passer maintenant peut-être à cette séance de questions réponses ensemble ça va peut-être être l'occasion de repasser en plein écran je pense que de toute façon le lien reste toujours visible puis ça va peut-être être l'occasion aussi de faire le point sur ce que vous avez mis en coulisses tout le long peut-être vos interrogations peut-être vos remarques peut-être vos réactions par rapport à tout ça j'ai hâte en tout cas de savoir ce que vous en avez pensé et est-ce que ça résonne en vous est-ce que vous y reconnaissez est-ce que ça vous parle est-ce que vous allez l'appliquer dès demain dites-moi tout je vais en profiter pour reprendre un peu alors Sylvain est-ce que tu peux arrêter la présentation à moins que je le fasse oui si tu peux parce que j'ai plus la barre latérale je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai plus la barre latérale mais c'est pas grave très bien alors oui alors il y a des questions il y a des remarques bien alors petit détail technique avant tout Marie demande s'il y a un replay oui il y a un replay bien sûr et vous allez le recevoir dès demain ou après demain enfin voilà dans un mail vous pourrez revoir cette conférence c'est vrai que c'est très riche ce que tu nous as amené ce soir Sylvain donc ça vaut le coup de regarder à nouveau la vidéo oui je me suis rendu compte que je me suis un peu lâché sur certaines parties et que du coup il y a un petit dépassement horaire j'espère que vous ne m'en voulez pas c'était très intéressant et voilà donc c'est vrai que le replay a cet intérêt là c'est que on peut regarder tes diapositives et tes explications et à tête reposée c'est voilà mais en tout cas voilà alors il y a LD qui fait un petit commentaire sur quand tu as dit quand tu as parlé de le premier confinement de l'année dernière du mars exact elle dit oui c'est tout à fait exact le premier confinement m'a amené à participer à des ateliers sur Zoom et j'ai débloqué mon cerveau même si je préfère toujours le présentiel voilà c'est clair ça nous manque tous beaucoup et j'ai vraiment vraiment hâte que les événements reprennent et que je puisse repartir au contact j'ai la chance d'être payé pour venir photographier des événements auxquels d'autres payent pour y assister et en plus d'accéder aux coulisses avec les plus grands et vraiment je me nourris à la fois de ceux qui sont sur scène et aussi de ceux qui sont dans le public qui y assistent et je vais à leur rencontre il y a toujours beaucoup d'échanges d'énergie beaucoup de choses qui se passent je ne sais pas pour vous mais moi d'un événement même qui dure plusieurs jours qui est pourtant intense etc et en plus moi je travaille en photographiant ces événements et bien j'en reviens je suis hyper boosté vraiment c'est chargé d'énergie j'ai hâte que ça reprenne tout ça alors une question de Savina comment faire afin que notre communication se voit de loin il n'y a pas eu assez d'éléments on n'a pas vu assez de choses ensemble alors peut-être qu'elle a posé la question avant que tu en parles ensuite c'est peut-être intéressant tu rappelles quelques petits points peut-être c'est possible mais déjà tout simplement le fait d'être d'être le plus d'être le plus clair possible et surtout surtout de ne pas être passif en fait la communication c'est aussi le fait de commencer par dire de commencer par être là de commencer par être présent et pas forcément d'être présent à outrance mais d'être présent au bon moment et qu'à chaque fois votre présence soit impactante qu'à chaque fois votre présence touche les personnes à qui vous voulez vous adresser qu'elle apporte quelque chose et à force de vous voir très régulièrement d'interagir avec vous parce que forcément vous allez mettre des choses qui vont les habituer etc à réagir les réseaux vont se rendre compte que les gens sont attentifs à ce que vous postez les réseaux vont se rendre compte que les gens interagissent avec vous ils vont vous montrer plus et petit à petit ça va monter comme ça et à un moment donné les gens je sais que l'année dernière lorsque j'ai commencé à vraiment communiquer ils ont l'impression que je sortais nulle part alors j'étais déjà un peu présent dans leur tête parce que j'assistais souvent des événements etc et puis j'intervenais dans des grosses formations et quand j'ai commencé vraiment à communiquer c'est à dire que je me suis toujours concentré sur la communication des autres et pas forcément sur la mienne lorsque j'ai commencé à travailler sur la mienne et à appliquer ce que je connais depuis 20 ans et bien vraiment ils ont eu l'impression de me voir sortir nulle part et tout d'un coup d'être partout et c'est ça c'est en fait de communiquer d'apporter de la valeur de faire réagir et ensuite vous reviendrez régulièrement dans la tête des gens et plus vous êtes présent dans la tête des gens plus au moment où ils ont besoin de ce produit et service ça arrivera peut-être pas tout de suite mais au moment où ils en auront besoin et où ils auront pris la décision c'est à vous qu'ils vont penser et à personne d'autre parce qu'en plus non seulement vous aurez été clair sur ce que vous proposez et à qui mais en plus vous en vous montrant vous allez raisonner particulièrement avec des gens qui sont sensibles avec votre énergie à vous et c'est là que ça va faire toutes ces différences et là ça va faire en sorte que ça se voit de loin de très loin j'espère avoir répondu à la question et si jamais c'était pas le cas et bien n'hésitez pas à reposer une autre question ou la non seulement ça mais en plus l'entretien est aussi là pour ça si vous avez des choses à creuser n'oubliez pas c'est un entretien de clarté c'est à dire qu'il n'y a aucune obligation derrière bien entendu si je sens que j'ai de la valeur à vous apporter et que je peux répondre à votre problématique je vais vous faire la proposition mais je ne vais pas vous mettre le couteau sur la gorge rien de tout ça et vous même de toute façon peut-être même que voilà ça ne va pas ça ne va pas coller et puis à ce moment là c'est bon c'est pas grave on se quitte bons amis mais en attendant si vous avez des problématiques si je peux si je peux vous aider etc je suis là pour ça aussi et je suis sûr qu'en temps voulu ensuite si vous avez envie d'aller plus loin il passerait peut-être à moi on ne sait pas c'est l'occasion de faire un point déjà avec toi de faire un point et de faire un point et de faire un point et de faire un point à quelqu'un d'avoir un éclairage extérieur effectivement pour faire ça et puis à vous de voir après si vous avez envie d'aller plus loin avec ça alors justement il y a LD qui demande comment réserver l'entretien il faut cliquer sur le lien en fait quand vous allez sur l'offre en principe vous pouvez prendre un rendez-vous en direct si j'ai bien tout compris est-ce que vous voyez l'offre est-ce que vous avez l'offre qui s'est bien affichée normalement oui mais si ce n'est pas le cas dites moi surtout normalement vous devez avoir une photo de moi avec probablement un bouton réservé entre votre entretien cliquez ici pour en savoir plus et sinon on peut réafficher éventuellement la slide avec l'adresse du lien aussi c'est tout à fait possible voilà vous nous dites dans le chat si jamais vous avez une difficulté mais normalement il y a juste à cliquer et vous pouvez prendre un rendez-vous alors LD justement qui a l'air motivé est-ce que est-ce que je perds mes prospects potentiels lorsque je poste des photos n'ayant pas de rapport direct avec mon activité d'art thérapeute alors non comme je l'ai dit faire une communication c'est aussi communiquer sur tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire vos valeurs qui vous êtes etc si ce que vous postez n'a rien à voir avec le schmiblik là peut-être vous allez les dégoûter ça va faire baisser parce que forcément l'algorithme et le réseau social vont aussi regarder tout simplement quelle est la réaction à vos postes si vous avez un poste qui marche bien parce qu'il est bien aligné avec la cible parce qu'il les intéresse etc et puis que le poste suivant vous mettez un truc qui n'a rien à voir du tout et qui ne va pas les intéresser ça va faire baisser d'un cran la réactivité vous allez ensuite faire un très bon poste hop ça remonte puis il y a un poste qui ne les intéresse pas ça rebaisse pour votre visibilité ça ne va pas forcément être bon si par contre ce sont des postes qui sont quand même dans cette optique là c'est à dire qui vont montrer qui vous êtes qui vont résonner eux aussi avec votre cible même si c'est pas directement si c'est sur des thèmes connexes si c'est des trucs qui montent votre personnalité qui montent votre énergie qui vont dire qui vous êtes qui vont nourrir aussi ça qui vont nourrir ce rapport et là ça va être très efficace faites simplement en sorte que ça soit dans cet alignement entre vos valeurs qui vous êtes votre personnalité et à qui vous proposez et leurs besoins si ça reste dans cet alignement là c'est très bien continuer et au contraire comme vous allez faire régulièrement des postes qui peut-être ne sont pas des postes directs d'appel à la vente qui vont être des postes vous apporter de la valeur et qui vont être alignés avec les gens du coup les gens vont au contraire apprécier ça ne pas avoir cette pression perpétuelle et être beaucoup plus détendu lorsque votre offre votre proposition arrivera une question de Savina merci pour ta réponse très claire et complète et cette conférence riche autre question bien communiquée prend me semble-t-il 4 heures par semaine je n'y suis pas je n'y suis pas entre parenthèses selon toi quel est le temps à consacrer à sa communication sur les réseaux sociaux là encore une fois tout dépend de ce qui est aligné avec vous il y a des gens qui aiment beaucoup interagir et qui vont poser beaucoup de questions qui vont poster beaucoup il y a d'autres qui vont être plus parcimonieux l'essentiel je dirais ce n'est pas le rythme ce n'est pas le temps que ça vous prend l'essentiel c'est l'efficacité après il y a des tactiques pour faire en sorte de passer le moins de temps possible pardon possible par exemple moi mon mode de communication favori c'est la vidéo j'aime m'adresser tout simplement de manière très naturelle à ma cible auparavant créer une vidéo ça me prenait allez on va dire aux entours de deux heures et demie quelque chose comme ça c'était un minimum entre le temps de filmer le temps de monter le temps de rajouter les sous-titres le jingle les machins les bidunes etc enfin vous voyez tout un calvaire maintenant j'ai un système en place qui m'a pris peut-être une heure une heure et demie à mettre en place mais qui ensuite me permet de diffuser sur facebook sur mon profil sur ma page sur mon groupe sur youtube également etc en direct avec l'habillage c'est à dire le logo etc avec les sous-titres qui sont mis en direct avec les interventions des autres etc et mes vidéos ne me prennent strictement plus que le temps de la vidéo c'est à dire juste les sous-titres éventuellement à taper de temps en temps et puis c'est tout le reste du temps c'est vraiment de l'apport de valeur et ma zone de génie ce qui fait que j'ai réduit drastiquement le temps que j'y passe et certains jours vous pouvez faire un post encore une fois très court une petite question qui va faire réagir les gens et le tour est joué le lendemain si vous avez envie d'écrire un article plus long si vous avez envie d'apporter un peu plus de valeur etc peu importe l'essentiel c'est pas la longueur des choses c'est pas le temps que ça vous prend c'est est-ce que ça va apporter de la valeur est-ce que ça va avoir de la valeur ajoutée est-ce que ça va répondre à un des buts qu'on a vu ensemble est-ce que ça va participer à éduquer votre cible sur un point ou un autre parfois ça peut être juste une petite photo prise en coulisse d'une de vos activités ça peut être une question qui va les faire réfléchir ça peut être une petite réflexion le matin quand vous vous levez ça peut être un point précis que vous avez vu en accompagnement et que vous avez envie de partager parce que ça peut aider d'autres etc etc il y a plein de façons de communiquer ça n'a pas besoin d'être chronophage et une petite astuce aussi pour ne pas perdre trop de temps parce que forcément si vous faites réagir les gens du coup ça peut être assez chronophage de répondre à tout ce qu'ils ont réagi et bien dans ce cas là hop rassemblez tout ça vous savez bien que le cerveau c'est un peu comme un diesel il met du temps avant de de se mettre en route sur une nouvelle tâche donc si vous n'arrêtez pas de vous interrompre pour répondre aux messages non seulement vous allez avoir besoin de plus de temps pour répondre à vos messages mais ensuite vous remettre à votre tâche peut être compliqué vous passez à l'autre tâche alors que si vous restez longtemps sur une tâche et puis qu'ensuite vous avez fini une fois par jour deux au grand maximum vous vous mettez à répondre à vos messages mais en un seul bloc ben là vous allez gagner beaucoup plus de temps vous allez être beaucoup plus efficace et ça va vous libérer pour le reste de la journée et vous verrez les gens vous tiennent vraiment par rigueur si vous ne répondez pas dans l'heure ils savent bien et au contraire ils se doutent bien que vous avez vraiment une activité que vous avez que votre emploi du temps est chargé et que vous avez plein de choses à faire voilà j'espère avoir répondu en termes de temps ben je je sais que certains grands infopreneurs qui marchent très très bien et qui pourtant n'ont pas d'équipe derrière eux c'est à dire qu'ils sont plus ou moins solopreneurs passent allez au grand maximum deux heures par semaine à communiquer pas besoin de quatre heures vraiment je c'est c'est pas dans le c'est pas dans le temps que vous y passerez que ça va se que ça va se développer et de toute façon je suis là aussi pour conseiller pour vraiment faire en sorte d'optimiser le temps que vous y passez parce que sachez-le je suis moi-même un petit peu feignant sur les bords si je peux me faciliter la vie et si je peux vous aider à faciliter la vôtre je le ferai volontiers et j'ai déjà quelques bonnes tactiques que j'applique au quotidien pour faire en sorte de de ne pas passer trop de temps là-dessus et de me concentrer vraiment sur ma zone de génie c'est ce qui est important alors retour au chat donc Daniel est convaincu elle a réservé donc tu vas avoir Daniel 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 et LD a priori a réussi si j'ai bien compris son petit message super alors un commentaire de Nat qui me parle bien ce commentaire alors c'est le premier pas vers la lumière qui coûte écrit exactement montrer son nouveau moi parfois pour la première fois entre parenthèses suis en reconversion pro donc vers un nouveau métier d'accord c'est chaud 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 mais je vais y aller ça ne va pas me tuer et bien alors je vais peut-être je ne sais pas dans quel domaine est Nat c'est ça Nat ouais je ne sais pas dans quel domaine est Nat moi en tout cas c'est vraiment quelque chose qui me parle en plein puisque parfois la reconversion vous voyez par exemple typiquement il y a un an j'étais photographe en plein je n'avais même pratiquement jamais fait de coaching en fait et vraiment cette visibilité là et le coaching quand j'ai vraiment pris du plaisir et je me suis aperçu en le pratiquant sur les premiers pionniers qui m'ont fait confiance que je prenais vraiment de plaisir et que j'avais de la valeur ajoutée là-dessus et bien voilà typiquement j'ai eu moi-même à faire ce pas là et j'en ai vraiment au quotidien j'accompagne des gens qui ont justement à faire ce coming out de leur nouvelle activité et d'autant plus que parfois c'est une activité alors je ne sais pas si c'est le cas de Nat mais moi en tout cas c'est qu'à l'âme passionne et alors peut-être au canal de l'âme vous êtes relativement souvent confronté à ça au fait d'avoir une reconversion entre une activité on va dire traditionnelle et une activité un peu plus spirituelle ce qui demande peut-être parfois un certain switch dans ses pratiques un certain switch dans sa façon de communiquer une certaine acceptation ça demande de se montrer ça demande de franchir le pain de se dévoiler et d'assumer et de montrer cette nouvelle part de soi-même et c'est déjà aussi tout un passage et j'ai peut-être envie de vous en parler j'organise je prépare pour la fin de l'année un événement un sommet spécifiquement dédié justement aux entrepreneurs qui se tournent vers plus de spiritualité parce que c'est vraiment la cible que j'ai le plus plaisir à accompagner et à qui peut-être j'ai plus de valeur à ajouter et je pense qu'on se comprend bien parce que moi aussi je suis dans cette démarche-là au fur et à mesure et que c'est finalement pas un hasard si je m'en viens à intervenir au canal de l'âme alors excusez-moi c'est parce que je suis en train de copier le lien pour le lien affilié pour le remettre dans le chat parce qu'a priori LD n'y arrive pas donc essayez avec ça je vous mets le lien là d'accord essayez de c'est-à-dire que le bouton n'a pas fonctionné je ne sais pas pour LD ça ne fonctionne pas c'est peut-être un problème de navigateur pour elle essayez avec ce lien LD on va essayer comme ça c'est intéressant de savoir si LD il ou elle est sur mobile sur ordinateur etc de voir un peu pour avoir un petit retour là-dessus ça peut être intéressant mais en tout cas c'est bon à savoir que peut-être de mettre quand même le lien en dur dans le chat ça peut être intéressant et si ça peut vous aider Nat en fait est praticienne EFT elle a répondu à ta question tu sais d'accord oui oui tout à fait donc on est en l'occurrence dans l'énergie même si ça reste le côté énergie encore peut-être un peu plus un peu plus soft que d'autres que d'autres thérapeutes mais c'est vraiment intéressant l'EFT est très très puissant et je sais qu'il y a de très très grosses réussites donc notamment j'ai déjà photographié il y a eu de longues discussions j'ai eu la chance de manger côte à côte avec Maria Annel et on a discuté en plein de son congrès et c'est vraiment une technique très très riche et d'ailleurs j'ai fait une formation à la prise de parole en vidéo où justement une praticienne EFT m'a fait le plaisir de me faire un module complet sur la préparation EFT pour se préparer à descendre en émotion et à retrouver son calme avant de faire une intervention sur scène ça peut vraiment être intéressant et c'est valable aussi sur le fait de faire une intervention avant de faire une intervention en vidéo comme on fait là l'EFT est vraiment très très puissant donc c'est un super domaine donc Nat te remercie pour ta réponse LD sur son ordinateur et Daniel a réussi sur son téléphone mobile voilà pour que c'est une technique de description enfin a priori il y a des gens qui arrivent donc je pense que LD ça doit être lié à votre ordinateur je suppose à votre navigateur essayez d'aller sur un autre navigateur peut-être essayez de copier-coller le lien et le mettre dans votre navigateur si vraiment vous n'y arrivez pas écoutez on va trouver une solution on va appeler le service technique du canal de l'âme sinon on peut aussi non seulement ça ou tout simplement vous laissez vos coordonnées et puis on saura vous retrouver moi je ne le vois plus je dois avouer que je ne vois plus la barre latérale mais c'est ah peut-être c'est là non je vais cliquer sur le chat hop non bon c'est pas ça vous voyez plus d'accord non c'est pas grave en soi Myriam a réservé aussi mais elle est au divin de son projet car en réflexion de reconversion professionnelle voilà d'accord donc tu vas avoir un entretien aussi avec Myriam génial voilà c'est super alors est-ce que vous avez encore quelques questions avant qu'on se laisse pour ce soir il est déjà presque 10h moins 20 donc enfin il est 10h moins 20 ça m'intéresse aussi de savoir qui vous êtes notamment de quelle thérapie vous faites etc alors il y a quelques personnes qui avaient répondu quand tu as posé la question au début donc Julia est thérapeute LD est art thérapeute Carole art thérapeute Josiane entrepreneur voilà mais effectivement si vous les autres personnes veulent répondre mettre dans le chat ce qu'elles font comme activité art thérapeute c'est aussi quelque chose qui me parle bien je ne sais pas si on voit ici notamment là on peut voir on peut voir il y a mon tambour il y a ma flûte amérindienne il y a des hochets et puis là-bas il y a mon hanpan et il m'accompagne il m'accompagne en ce moment et non seulement ils me font du bien mais j'espère aussi à ceux que j'accompagne et ça fait ça fait ça fait de plus en plus partie aussi et je pense qu'il y a tellement de formes de richesses en termes de de thérapie possible de nos jours énergétique musicale et autres c'est d'une voilà il y a vraiment plein plein de choses on est dans une belle époque Sabina répond justement qu'elle est kinésiologue génial il y a plein plein de diversité c'est beau alors il faut laisser le temps un petit peu bien sûr traditionnel chinoise spécialisée dans l'alimentation yin yang d'accord très très intéressant alors et sachez-le il y a vraiment de belles pistes pour les sophrologues j'en ai déjà d'ailleurs plusieurs dans ma clientèle c'est vraiment c'est vraiment notamment des pratiques et des thérapies que je connais bien ce qui est intéressant c'est de voir justement comment chacune va trouver sa façon de communiquer je sais qu'il y en a une qui est passée plus par le fait d'aller se tourner vers les événements une autre qui a été faire plus de la sophrologie aquatique je ne connaissais même pas ça et c'était vraiment des spécificités il y a vraiment de belles façons de pratiquer et le but du jeu et encore une fois les gens ont vraiment vraiment besoin que ça soit en particulier ou que ça soit dans l'entreprise à ce moment plus que jamais les gens ont besoin de vous ont besoin de l'aide et de la valeur que vous allez rapporter et ayez conscience qu'il y a plein d'opportunités à saisir en ce moment et que simplement c'est une période où peut-être les gens par peur par crainte par dépit etc sont peut-être un peu moins à l'affût qu'à une autre période raison de plus pour communiquer aller à leur rencontre et leur dire que vous existez parce que comme vos collègues bien souvent ne le font pas et bien vous de communiquer et de travailler sur votre présence ça va vous faire ressortir du lot vraiment sans aucun but c'est quelque chose de fou en ce moment il y a vraiment plein plein de choses à faire et bien voilà je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles et surtout on va finir aussi sur une note très positive puisque LD a réussi à s'inscrire oui voilà la motivation la persévérance il n'y a que ça de vrai exactement génial bien voilà et donc on va aussi finir pour Myriam qui dit qu'elle est actuellement salariat responsable commercial dans le bien-être et qu'elle se dirige vers l'entrepreneuriat dans le coaching en développement personnel accompagné dans la lumière en optimisant le potentiel de chacun avec un outil méconnu et bien magnifique il y a des beaux projets bravo superbe il y a des beaux projets merci beaucoup du temps que vous avez passé avec nous ce soir vraiment j'espère que ça vous aura été utile j'espère que ça vous aura ouvert la voie et que peut-être ça vous aura intéressé et que vous y avez de l'année des choses à implémenter directement en tout cas j'étais très heureux de vous dévoiler ça pour la première fois parce qu'en fait c'est vraiment le premier webinaire que je donne sur ce sujet là j'ai fait plein de webinaires auparavant sur mes autres projets et depuis en termes de coaching c'est vraiment le premier que je donne j'espère en tout cas que ça vous aura été utile et que et je suis très très heureux de vous avoir probablement bientôt en entretien et de pouvoir découvrir qui vous êtes votre projet votre énergie et peut-être de pouvoir vous aider à faire en sorte que le monde ait vraiment conscience de la valeur que vous avez à lui apporter pouvoir vous aider à réussir votre activité votre vie vos ambitions votre vision et impacter le monde à votre façon ça c'est important et merci beaucoup Sylvain de nous avoir apporté tous ces éléments très riches avec grand plaisir voilà et donc vous allez pouvoir pour ceux qui se sont inscrits avoir un entretien individuel avec toi pour approfondir ce sujet merci à vous toutes et à vous tous de votre belle présence de ce soir et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine conférence sur le canal de l'âme à très bientôt Sylvain avec grand plaisir c'était un plaisir d'être avec toi ce soir merci à toi à bientôt merci à vous toutes et à vous tous et passez une excellente soirée avec grand plaisir et au plaisir peut-être de vous avoir en entretien et de voir ça avec vous et j'espère vous recroiser bientôt à très bientôt une belle soirée à toutes et à tous bonne soirée bonne soirée à bientôt